Les agriculteurs kenyans réhabilitent les rives pour lutter contre l'assèchement des cours d'eau. A l'ouest du Kenya, ils travaillent à protéger les terres riveraines en cultivant des arbres et en pratiquant de nouvelles formes de conservation dans leurs fermes. Au quotidien, les communautés locales cultivent trop près des rives et des zones humides. Au fil du temps, les cours d'eau qui alimentent les villages perdent leur volume. Dans le passé, cette rivière avait beaucoup d'eau. Maintenant, le niveau de l'eau a sensiblement baissé. Nous avons montré aux riverains comment planter les arbres et éviter la dégradation de l'écosystème. Pour lutter contre l'érosion fluviale, les agriculteurs plantent des arbres qui absorbent moins d'eau le long des berges des rivières. Ces agriculteurs de Transzoa, dans l'ouest du Kenya, tentent d'inverser les dégâts en augmentant le volume d'eau dans les sources et les rivières à proximité avec cette nouvelle technique de reboisement. Je ne connaissais pas les terres autour de la rivière parce que les gens cultivent sur les rives. J'ai donc décidé de dégager des terres pour planter des arbres pour protéger les rives afin que nous puissions augmenter le niveau d'eau. De cette façon, nous, agriculteurs, continuerons à prendre soin de notre bétail et de nos champs en les irriguant avec de l'eau. La dégradation des terres est un problème majeur au Kenya et demeure une menace pour une économie dépendante de l'agriculture. Les agriculteurs dépendent souvent des eaux sous-traines et des rivières pour des cultures vivrières comme le maïs et les haricots. A noter que 2,7 millions de personnes, dont la moitié des 47 comtés du Kenya, ont été touchées par la sécheresse qui a frappé le pays en 2016.